Dans le nord de la Russie, dans la région de Nenetsi, proche du cercle polaire, se trouve le village d'Indiga. Il compte 600 habitants, principalement du peuple Nenets, et la principale activité économique y est l'élevage de rennes. Il y a un petit aéroport avec des vols vers Arkhangelsk deux fois par semaine, mais aucune route pour relier le village au reste du monde. Mais tout cela va bientôt changer. En 2019, le gouvernement russe a annoncé la construction d'un port en eau profonde pouvant accueillir des pétroliers et des portes-conteneurs, avec des capacités de transbordement de plusieurs dizaines de millions de tonnes de marchandises. Mais pourquoi est-ce que la Russie voudrait construire un port aussi grand au milieu de nulle part ? A la fin du XVIIe siècle, un nouveau tsar arrive à la tête de la Russie, Pierre Ier. Sous son règne, il va lancer une profonde modernisation de la Russie. Elle était perçue comme un pays arriéré, il va en faire une des grandes nations d'Europe, en s'inspirant des innovations occidentales. Et ce que les nations qui l'admirent font beaucoup à cette époque, c'est d'avoir une marine puissante. Ça permet d'établir des colonies en Amérique et de perturber le commerce de ses ennemis quand on est en guerre. Petit problème, les seules mers auxquelles la Russie a accès sont la mer Caspienne, qui n'est pas reliée aux océans, et la mer Blanche, bloquée par la glace en hiver. Du coup, Pierre le Grand va mener des guerres contre la Suède et les Tatars pour gagner accès à la mer Baltique et à la mer d'Azor. Il y attache tellement d'importance qu'il va même construire une nouvelle capitale sur les rives de la Baltique, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg va rester la capitale de la Russie bien après la mort de Pierre le Grand, et cette stratégie de chercher un accès à la mer va elle aussi être continuée par ses successeurs au cours des siècles suivants. La Russie va mener des guerres avec l'Empire Ottoman pour contrôler la mer Noire, avec la Perse pour contrôler la Caspienne, rivaliser avec les Britanniques en Inde et en Afghanistan pour se rapprocher de l'océan Indien et obtenir une concession portuaire en Chine, mais toujours sans accès direct à un port libre de glace. Finalement, ce sera avec l'innovation du chemin de fer qu'il deviendra possible de relier au reste du pays la seule partie du littoral océanique libre de glace, à l'est de la baie de Kola. Cela se passe en 1915, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, que les Ottomans bloquent le détroit du Bosphore et les Allemands la Baltique. Pour continuer à recevoir du matériel militaire des alliés, le Tsar Nicolas II fait construire le port de Murmansk, relié par chemin de fer au cœur de la Russie. La ville va rapidement grandir et va même servir une deuxième fois de voie d'approvisionnement pour l'aide des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la Russie, ou plutôt l'URSS à partir de 1917, a enfin accès à un port libre de glace toute l'année. Elle va donc pouvoir devenir une puissance maritime, pas vrai ? Eh bien, pas vraiment. Même avec le port de Murmansk, les conflits auxquels la Russie participe se situent près de ses frontières terrestres. Donc la priorité est mise sur l'armée de terre et non sur la marine tout au long du XXe siècle. La dépression économique qui suit la dissolution de l'URSS en 1991 n'arrange pas les choses. Avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et la reprise économique dans les années 2010, il y a de nouveau une volonté de faire de la Russie une puissance maritime, mais les financements ne sont pas vraiment là, et on se contente de moderniser les anciens navires soviétiques plutôt que d'en construire de nouveau. Encore une fois, et jusqu'à aujourd'hui, la marine ne semble pas être une priorité pour la Russie. Voyons pourquoi. La domination de la mer est devenue un enjeu important lors des grandes découvertes. En effet, c'est au XVe siècle que les Espagnols ont commencé à cheminer par bateaux lors d'Amérique du Sud, et les Portugais à importer des épices d'Inde. Et avec de plus en plus de marchandises transportées par bateaux, les autres puissances d'Europe, notamment Anglais, Français et Hollandais, avaient la possibilité de perturber l'économie et les finances d'un rival juste en attaquant ses lignes maritimes. C'est exactement à l'époque de ce changement que Pierre le Grand est arrivé sur le trône de Russie, et, naturellement, il a voulu imiter les modèles qui marchent, d'où son objectif d'accéder aux mers libres de glace. Seulement, la stratégie de développer la puissance maritime n'est pas vraiment faite pour la Russie. Comme je vous l'ai dit, la Russie a peu d'accès aux mers. Ce n'est pas seulement un problème pour déployer sa flotte, cela veut aussi dire qu'elle n'a à la base pas vraiment de raison d'avoir une flotte, contrairement aux pays d'Europe de l'Ouest. Comme la majorité de son commerce se fait par voie terrestre, une flotte de guerre est de toute façon inutile. Du coup, la Russie se contente d'une petite marine destinée à la défense de ses côtes. Mais, depuis quelques décennies déjà, la stratégie a changé. Puisque la Russie n'arrive pas à s'étendre vers les routes maritimes, le Kremlin a décidé que ce seraient les routes maritimes qui se déplaceraient vers la Russie. De toutes les mers qui bordent la Russie, l'océan Arctique est historiquement le plus inutile, puisqu'il est bloqué par la glace pendant une grande partie de l'année. Cependant, le réchauffement climatique vient depuis quelques décennies bouleverser la situation. Avant, la banquise bloquait le passage dans l'Arctique, même pendant l'été, alors qu'elle est à son minimum. Mais, depuis les années 2000, le passage est entièrement libre de glace pendant une partie de l'été, et cette période devient de plus en plus longue chaque année. Or, cela ouvre le passage du Nord-Est, qui consiste à passer de l'Atlantique au Pacifique par le Nord de la Russie. C'est un raccourci entre l'Europe et l'Asie du Nord-Est, qui comprend la Chine, le Japon et la Corée, deux régions économiquement très importantes. Normalement, pour envoyer des biens d'Asie vers l'Europe ou vice versa, les navires passent par l'Océan Indien et le Canal de Suez. En empruntant le passage du Nord-Est, le trajet est plus court d'un tiers en partant du Japon, d'un quart en partant de Shanghai, et égale en partant du Vietnam. En 2009, la Russie a donc annoncé le lancement de sa stratégie arctique. Cette stratégie consiste à développer la route commerciale passant par le Nord de la Russie, mais aussi l'extraction des ressources d'hydrocarbures et de métal qui se trouvent dans la zone. Plusieurs mesures ont été prises dans ce but, par exemple la construction d'une flotte de navires brise-glaces, dont des brise-glaces à propulsion nucléaire qui n'avaient plus été construits depuis les années 90. Et c'est là qu'intervient la construction du port d'Indiga. L'infrastructure existante ne permet pas de transporter les immenses volumes de marchandises que la Russie prévoit de faire passer par l'Arctique. La stratégie arctique russe prévoit donc la construction de nouveaux ports dans la région. La baie d'Indiga, avec ses eaux profondes, offre de bonnes conditions pour accueillir des navires de gros tonnages. C'est pour cette raison que l'endroit a été choisi pour y installer un port. La construction devrait commencer en 2024 et durer 4 ans, et le port devrait à terme pouvoir accueillir des navires transportant jusqu'à 300 000 tonnes avec le but de développer le commerce dans l'Arctique. Mais place au bilan ! Ça fait un peu plus de 10 ans que la politique de développement de l'Arctique a été lancée. Quel résultat est-ce qu'elle a obtenu depuis ? Au tout début, la Russie a essayé d'attirer les compagnies de transport étrangères, avec du succès pour une route qui n'avait pas encore fait ses preuves. Malgré les surcoûts liés à la glace et les frais supplémentaires pour faire appel à des brise-glaces, le trafic a augmenté pendant quelques années. Mais en 2014, avec la chute du prix du pétrole, la baisse de la demande en matières premières, et les sanctions occidentales, le transit par le passage du Nord-Est a presque complètement disparu. En fait, il reste plusieurs problèmes à l'utilisation de la route de l'Arctique pour le transport de marchandises. La glace, bien sûr, qui nécessite de renforcer la coque des bateaux, mais aussi le manque de postes de secours réguliers, l'incertitude sur les temps de trajet, et les régulations russes qui donnent la priorité aux entreprises nationales au détriment des entreprises étrangères. Le transit a un peu repris depuis, mais n'est toujours pas revenu au niveau d'avant 2014. Pourtant, de nombreux navires circulent maintenant dans la zone. Qu'est-ce qu'ils font là, s'ils ne traversent pas le passage ? Eh bien, ils transportent en fait le gaz, le pétrole et les métaux qui sont extraits dans l'Arctique. Depuis 2019, les trajets à destination de l'Arctique ont dépassé en tonnage les trajets qui traversent le passage du Nord-Est de bout en bout, et ça risque bien de continuer sur cette lancée dans les prochaines années. En effet, l'exploitation des gisements de l'Arctique va générer une demande stable de transport, et des entreprises ont déjà signé des contrats pour plusieurs années pour le transport des ressources extraites. En comparaison, l'utilisation du passage pour le transit entre Europe et Asie paraît beaucoup plus incertaine, surtout compte tenu des sanctions économiques récentes visant la Russie. Finalement, le développement du passage du Nord-Est n'a donc pas rempli l'objectif initial de servir de nouvelle route entre l'Asie et l'Europe, mais il s'est révélé utile pour l'exploitation des ressources de l'Arctique. La Russie compte bien continuer de développer la région, et elle essaye particulièrement d'attirer les investissements de la Chine, qui pourraient être intéressés par une route commerciale moins dépendante du canal de Suez. Et puis, le réchauffement climatique va continuer à rendre cette route de plus en plus navigable dans les années qui viennent. Si l'opération a été un semi-échec jusqu'à maintenant, l'avenir du passage du Nord-Est n'est pas encore tracé, et il pourra peut-être un jour former une véritable alternative aux routes traditionnelles entre Asie et Europe. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge, puis sur la petite cloche, ça vous permettra d'être averti lorsque les prochaines vidéos sortiront. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !